Bonjour et bienvenue au studio Air Cosmos dans lequel on a l'honneur aujourd'hui de recevoir le général Yacov Leff. Bonjour. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous présente ? J'ai commencé comme appelé du contingent. Je suis le dernier général français à avoir commencé sa carrière comme appelé du contingent. J'étais de la 76-12, une armée que j'ai beaucoup aimée, l'armée d'appelés. Et puis j'ai fini à l'OTAN. Aujourd'hui, généralement, je suis connu comme un général qui a servi à l'OTAN. Et vous êtes aussi encore aujourd'hui à l'IHODN, vous avez beaucoup d'activités. Et c'est aussi pour ces réflexions qu'on voulait avoir pour une vision stratégique sur cette guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'on peut la finir ? Quelles sont les grandes options, d'après vous ? Alors, premier point, tout au début de la guerre, vous avez évoqué la possibilité légale pour des pays étrangers à l'Ukraine et à la Russie d'intervenir pour empêcher des actions militaires contre des civils. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis en œuvre ? Et est-ce que c'est toujours quelque chose qui est possible aujourd'hui ? Alors, ce serait toujours possible aujourd'hui, mais il y en a moins le besoin. À l'époque où j'avais fait... C'était en mars. Et c'était encore un moment où on se disait, l'Ukraine va peut-être perdre. Vous voyez, dans les premiers jours, tout le monde se disait, ça va être plié assez rapidement. Après, il y a eu une sorte de miracle, et puis on s'est demandé combien de temps durerait ce miracle. Et moi, je me disais, ça serait quand même terrible, historiquement et moralement, de se dire qu'on a laissé mourir l'Ukraine par défaut d'aide, alors qu'on aurait fait un petit effort, ils auraient survécu. Donc, je comprends que c'est vide de sens, stratégiquement, de se lancer dans une guerre qu'on s'est perdue d'avance. Ce n'est pas la même chose que de regretter après coup une guerre qui s'est jouée à pas grand-chose, et où on aurait pu sauver un pays. Et donc, j'étais dans ce contexte-là. Depuis, l'armée ukrainienne, ou l'Ukraine d'une façon générale, a démontré une capacité de résistance à l'envahisseur, de création de son armée actuelle, qui très franchement dépassait ce à quoi tout le monde s'attendait, moi compris. Je ne savais pas que les Ukrainiens en avaient autant que ça sous la pédale, si je veux dire. Est-ce que ça veut dire qu'au début, on a peu aidé militairement l'Ukraine, en se disant de toute façon c'est perdu, autant les laisser s'effondrer, parce que tout ce qu'on va donner, il y a du gâchis ? Oui. Alors, de 2014 à 2022, la première phase de la guerre, pour nos amis ukrainiens, on les a très peu aidés, parce qu'on était dans le mode, déjà on ne croit pas que les Russes y reviendront, les Russes ont eu ce qu'ils voulaient. Bon, l'expérience a prouvé que les Russes n'ont jamais ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne veulent jamais assez. C'est comme ça. L'Empire russe n'a pas de frontières. Voilà, l'Empire russe n'a pas de frontières. Les appétits du président Poutine sont sans limite. Et il y avait aussi le fait que sinon, il ne faut pas provoquer les Russes. Et puis, il ne faut pas déclencher la troisième guerre mondiale, par exemple pour la Crimée. Je me souviens de mes amis allemands qui disaient, Berlin, on a attendu un certain nombre de décennies, et on l'a récupéré à bas bruit, tranquillement, sans passer par la case guerre nucléaire. Donc, nous suggérons à nos amis ukrainiens d'avoir la patience stratégique. La Crimée reviendra. Peut-être pas votre génération. Mais on n'est pas obligés de carboniser la planète pour récupérer la Crimée. Ce qui pouvait se comprendre. Bon, en tout état de cause, avec le recul, on se dit que la lâcheté de l'Occident a aiguisé les appétits du régime Poutine, et que cette guerre de 2022 n'aurait jamais eu lieu si on avait donné en 2015 aux Ukrainiens ce qu'on a commencé à leur donner à partir de mai 2022. Et de février à mai, on a été... De février à mai, on a été assez léger. Jusqu'au départ, quand les Russes ont décroché de Kiev, je me suis dit, ce jour-là, les Ukrainiens ont gagné la guerre. Ça mettra des mois, des années, mais ils ont gagné. Ils ont gagné la guerre. Et je continue à croire. Je pense que les Ukrainiens ont gagné la guerre. C'est juste qu'on ne l'a pas encore compris. Vous voyez ? On va voir justement cette possibilité. Ceci dit, c'est une hypothèse qui, pour moi, est la plus forte probabilité. Ça n'écarte pas les autres possibilités. Est-ce qu'on peut voir les différentes hypothèses, d'après vous ? Voilà. Alors, on va prendre génériquement les trois hypothèses. Un, c'est la victoire russe, claire, sans appel, nette et définitive. Deux, c'est la victoire ukrainienne, claire, nette et sans appel. Trois, c'est le match nul. Et les deux camps constatent qu'il faut arrêter les frais là où on est. Donc, sans discuter de là où elle traît, si vous voulez. En gros, c'est la neutralisation réciproque. Est-ce qu'on peut commencer par la première, la victoire russe ? La victoire russe, oui. Alors, de loin, la moins probable. Donc, la victoire russe, pour obtenir une victoire sur le terrain aujourd'hui, il y a plusieurs conditions. La première, c'est que les Russes fassent preuve d'un degré de compétence militaire qu'ils n'ont pas montré jusqu'à présent et loin s'en faut. Donc, si c'était juste un peu plus de compétences et on y arrive, je dirais que c'est assez probable. Là, il y a quand même un gouffre entre ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, stratégiquement, au niveau opératif, au niveau tactique, et le degré de performance qu'il leur faudrait pour battre aujourd'hui l'armée ukrainienne. Donc, on parle d'art opératif. D'art opératif, oui, c'est le choix d'où ils vont attaquer, etc. Tout ce qui va derrière, la logistique, la coordination des feux, l'appui air-sol, la qualité des équipements, la qualité du combat inter-arme et inter-armée, etc. Tout critère de performance sur lesquels jusqu'à présent, le renseignement, j'oubliais le renseignement, sur lequel les Russes sont défaillants à un point qui a quand même surpris tout le monde, très franchement. Et donc, ils améliorent leur performance, mais ils ne changent pas de division. Vous voyez ce que je veux dire ? On a découvert que cette équipe qu'on croyait être du championnat d'Europe, Champions League, elle est troisième division en gros. Dans le meilleur des cas, ils passeront en deuxième division. Ils ne passeront jamais en première, dans l'état actuel des choses. Voilà. Deuxième hypothèse, il faudrait quand même des erreurs des Ukrainiens, des erreurs tactiques ou des erreurs opératives. L'armée ukrainienne, je pense aujourd'hui, est la meilleure armée d'Europe. Elle est plus grosse qu'on ne le croit généralement, 6 à 700 000 hommes. Donc, elle est aujourd'hui, là, alors nous parlons en parité d'effectifs avec l'armée russe en Ukraine. Même la deuxième armée que le président Poutine est en train de faire ne changera pas le rapport de force global. Et il faudrait une vague suivante des Russes pour y arriver. Vous voyez ? Sachant qu'ils n'ont, à priori, pas d'équipement pour équiper ces futurs levées. Et qu'ils n'ont pas d'équipement. Et ils n'ont pas les cadres pour les encadrer. Et puis, ils n'ont pas forcément les munitions. Enfin, cette troisième armée, je n'y crois pas trop. Ce sera une armée de la Première Guerre mondiale. Oui, peut-être pire que ça. Je veux dire, dans les tranchées, etc. Oui, voilà. Alors, c'est une armée qui saura défendre. Mais qui ne saura pas attaquer, conquérir, tenir. Et puis, la troisième condition pour une victoire des Russes, c'est, en gros, un abandon de l'Occident. C'est que le monde occidental aide encore un peu. Ils n'arrêteront pas, si vous voulez. Mais, en gros, on calme le jeu en munitions. Mais le troisième package qui vient d'être signé, 44 milliards de dollars, montrent qu'il y aura au moins autant de matériel qui va arriver que ce qui a déjà été donné par le passé. Oui, si l'industrie suit. Oui. Ce qui reste, y compris en Amérique. Ce qui reste à... Voilà. Mais, enfin, donc, pour l'instant, aucune de ces trois conditions n'est réunie. Et, dans l'état prévisible des choses, aucune n'est en train de se profiler à l'horizon, si vous voulez. Mais ce sont les trois conditions pour une victoire russe. Ce qui me permet de dire que je n'y crois pas beaucoup. Et en renforçant Wagner, etc., le fait de s'appuyer sur des armées alternatives, puisque l'armée principale n'a pas réussi, est-ce qu'il y a une option de ce côté-là ? Non. Je reviendrai sur ces armées, sur la fin, sur leur rôle délétère dans l'état russe. Mais, à l'heure actuelle, à l'arrivée, c'est toujours des soldats sur le terrain. Plus vous multipliez les armées, les groupuscules, les chaînes de commandement et tout, plus vous compliquez le commandement et plus, de façon très concrète, vous compliquez l'application des feux au bénéfice du soldat. Donc, le soldat, le mercenaire de Wagner, est peut-être un soldat plus motivé ou plus dur que le soldat de l'armée régulière. Si son lieutenant ne sait pas déclencher des tirs d'artillerie à son profit, à l'arrivée, il est moins puissant que le soldat de l'armée régulière. Donc, et puis de toute façon, ces criminels qui font des bataillons, il n'y a aucune armée du monde qui peut démontrer que des bataillonnaires, parce qu'on en a eu en France, les bataillons, etc., que des disciplinaires font de meilleurs soldats que des soldats motivés. Ça, il n'y a pas d'exemple historique. Donc, alors maintenant, cette victoire des Russes, elle est paradoxale, elle serait paradoxale, parce qu'elle serait presque aussi menaçante pour le régime Poutine qu'une défaite. Ah bon ? Parce qu'à l'arrivée, la victoire des Russes, elle se concrétisera comment ? Soit par l'Ukraine totale dans ses frontières internationalement reconnues, qui devient un Bélarus 2, avec un Loukachenko bis qui commande, tout le pays est clairement aux ordres de Poutine. Et voilà, je pense que pour beaucoup de Russes, les gens se diront, on a fait tout ça pour ça. Autre hypothèse, c'est une Ukraine amputée. C'est un peu la Tchécoslovaquie après 1939, moins les Sudètes, au sens les actuelles républiques autoproclamées. Enfin bref, l'annexion russe devient effective. Et c'est donc une Ukraine officiellement amputée d'une partie de son territoire, qui devient un nouveau sujet de la Fédération, si j'ose dire. C'est à long terme, c'est pour moi très délétère. En plus de ça, ça met la responsabilité de la reconstruction clairement dans les bras du régime russe. Ça coûtait très cher. On parle de plus de 1000 milliards de dollars. On ne sait pas où ils trouveront cet argent, s'ils ont envie de le trouver d'ailleurs, parce que Mariupol, sauf erreur, on n'en a pas encore fait le Commede promis. Donc, les conséquences sont lourdes, y compris pour la Russie. Paradoxalement, gagner la guerre ne résoudra pas son problème. En tout état de cause, ça mettra la Russie à nouveau encore plus au contact de l'OTAN. Et dans une situation de revanche, de faire payer à l'OTAN cette guerre que déjà ils disent qu'on lui a imposé, on ne lui a pas imposé, mais la durée, oui. Donc, on en a fait une misère, oui, ça c'est d'accord, c'est l'OTAN. Le choix de la guerre, c'est lui. Que ce soit devenu une misère, c'est nous. Et les Ukrainiens. Bien sûr. Et donc, il sera dans un esprit de revanche. Et ce jour-là, pour l'OTAN, on va avoir une Russie encore pire que ce que c'était avant. C'est la Russie qu'on aurait eue si elle avait gagné en huit jours, en fait. Et le totem de l'article 5 ne tiendra pas longtemps. Et l'Union européenne sera considérablement déstabilisée, parce que, par exemple, il y aura beaucoup plus de réfugiés ukrainiens qu'il y en a aujourd'hui. Et en revanche, ce sera des réfugiés sans perspective de retour. Une bonne part de l'acceptabilité du réfugié ukrainien aujourd'hui, c'est qu'on se dit que c'est temporaire. Quand on se dit que c'est définitif, les gens regardent différemment. Et donc, d'après vous, l'article 5, dans un tel cadre, pourrait ne plus être accepté par certains pays de l'OTAN ? Il sera toujours invoqué, mais il ne sera plus dissuasif face aux Russes, s'il ne l'avait jamais été, en fait. Donc, les Pays-Baltes, la Pologne, ce sont des cibles. Ils ont de quoi s'inquiéter, oui. Et c'est l'OTAN qui a de quoi s'inquiéter, parce qu'ayant remporté une aussi grande victoire à si fort prix face à l'OTAN, ayant donc démontré à l'OTAN que quoi qu'elle ait pu faire, malgré tout, la Russie a gagné, vous doutez bien que ça va lui donner des idées. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là, c'est clair. On va passer à un scénario moins négatif. Mais ce n'est clairement pas le plus probable, de très loin. Très bien. Donc, le deuxième scénario ? Alors, pour moi, le plus probable, c'est la victoire nette de l'Ukraine. Alors, victoire nette ne veut pas forcément dire recouvrer tout son territoire. Mais c'est une victoire nette au sens où les Russes ont compris, ils arrêtent et on est à l'abri d'une nouvelle agression pour un certain temps. Je pourrais revenir là-dessus. Alors, les conditions pour cette victoire nette sont, je vais peut-être en étonner un peu, elles sont une faute russe. Je veux dire, par là, à l'heure actuelle, on est dans une situation de parité. Bon. Donc, il y a un... Ça veut dire qu'il y a un certain équilibre militaire entre eux ? Il y a un équilibre. Un petit avantage pour les Ukrainiens. Et il n'y a pas assez d'avantages pour qu'un camp se dise « si je gagne, si j'attaque, statistiquement, je gagne ». On n'en est pas là. Même pour l'Ukraine aujourd'hui, ne serait-ce que d'ailleurs sur des limitations de munitions et des limitations de chars, par exemple, et d'artillerie, malgré tout. Donc, la qualité, ils l'ont, mais la quantité dans certains matériels critiques, de leur point de vue, ils ne l'ont pas. Et les Russes n'ont pas reconstitué de masse de manœuvre. Donc, dans les deux cas, on est dans l'expectative aujourd'hui. Ce n'est pas lié à la boue, à l'hiver ou pas. C'est lié aux munitions et… La boue a imposé une pause. La boue a imposé une pause, mais maintenant, on est plus dans un mode « j'attends de voir », je pense. D'accord. Je pense. Bon. Et donc, en tennis, vous pouvez gagner un point, soit par coup gagnant, soit par faute directe. Le coup gagnant, c'est le smash, le passing shot ou la volée, au sens où l'adversaire, il n'y peut rien, vous avez marqué le point contre lui. La faute directe, c'est l'adversaire qui marque le point pour vous. Il met la balle dans le filet ou il renvoie la balle en dehors du terrain. Et comment les Russes pourraient réussir à se tirer une balle dans le pied ? Eh bien, en attaquant, tout bêtement. D'accord. Or, les Russes sont obligés d'attaquer. Ils ne peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont. Le président Poutine est en train de recréer une deuxième armée, après la première qui s'est faite bouffer, si j'ose dire, en Ukraine. Donc, il est en train de créer cette deuxième armée. Il y a des bruits comme quoi, avec une mobilisation supérieure, il en créerait une troisième ou il gonflerait cette deuxième. Donc, il est en train de se créer, en tout cas officiellement, même si ce n'est pas la vérité réelle sur le terrain. Il est en train de se créer cette masse de manœuvres qu'il espère décisives, qui ne le sera pas. Bon. Donc, il va être obligé de s'en servir. On ne peut pas créer un outil et dire, après coup, je transige sur un demi-objectif, il me restait une carte à jouer, mais je ne l'ai pas jouée. Donc, il va être obligé de la jouer. Et donc, il va chercher un objectif pour son armée, qui sera son va-tout pour gagner la guerre. Je ne pense pas que ce sera dans le Donbass. Le front est trop compliqué, trop dense. Et puis, à la limite, il gagne 30 kilomètres. Et alors ? Donc, il visera un objectif décisif. Et pour moi, c'est Kiev. D'accord. Vous croyez encore à une offensive sur Kiev ? Il relancera le coup pour Kiev. C'est son seul moyen d'espérer inverser le cours de la guerre. Sachant qu'avec son armée infiniment mieux préparée, plus d'hommes, des meilleurs équipements qu'ils avaient en février, ils n'y ont pas réussi. Vous croyez qu'il s'entêterait sur Kiev ? Je ne pense pas que ces militaires l'y encouragent beaucoup. Mais lui, il est obligé de faire un coup. Et il est obligé de choisir un coup qui change la guerre. Je ne vois pas d'autre coup que Kiev. Même Odessa. À la limite, il s'empare d'Odessa. Eh bien, ça va crier, etc. Mais ce n'est pas une victoire définitive contre l'Ukraine. Donc, il lui faudra un truc du style Kiev, pas forcément pour s'en emparer, mais pour faire le siège, comme le siège de Sarajevo. Et à partir de là, vous bombardez la ville, et vous dites, on commence à négocier. Mais vous êtes en position de force. Donc, il va viser une position de force. Je ne la vois pas ailleurs qu'à Kiev. Et je suis d'accord avec vous pour dire ce qu'il a raté en février 2022 dans de bien meilleures conditions. Je ne vois pas comment il gagnerait en janvier ou février 2023. Je n'y crois pas. Mais lui est obligé. Il est obligé. Et du coup, je pense que nos amis ukrainiens font le parallèle de la bataille des Ardennes. En 44. L'offensive des Ardennes de 44. Oui, l'offensive allemande des Ardennes. Ou, à la surprise des Alliés, les Alliés ne s'y attendaient pas, Hitler avait reconstitué une force de manœuvre blindée sur le front ouest. Il a cru qu'il pourrait faire basculer la guerre sur le front ouest, en perçant les Anglo-Saxons, en gros, en allant jusqu'à Anvers. Et il a cru que ça déstabiliserait... Bref, que ça lui réglerait son problème de guerre à l'ouest. Et il a joué son vatou dans la bataille des Ardennes. Et ça a permis aux Alliés occidentaux, ayant cassé la figure à son corps de manœuvre à l'ouest, qu'il avait exposé... Ils n'avaient rien demandé, mais ce truc-là est venu dans leurs bras. Et à partir de là, OK, c'était tranquille pour eux. Ils lui ont imposé leurs conditions, si j'ose dire. Quand ils ont relancé la campagne, ils ont franchi la roue et ils n'ont jamais craint de contre-attaque derrière. Puisque l'armée... Donc, en fait, pour vous, une offensive russe qui aurait pour objectif stratégique de faire basculer la guerre sur Kiev serait l'occasion pour l'Ukraine d'infliger un coup décisif à l'armée russe. Absolument. Et je crois même que c'est ce que voudraient les Ukrainiens. Parce que quand... Ils sont très bons, ils font leur campagne. Là, je fais le parallèle avec Stalingrad. Pourquoi Hitler a-t-il focalisé sur Stalingrad ? L'objectif n'était pas la ville. L'objectif, c'était 20 kilomètres derrière, de l'autre côté de la Volga, les voies ferrées qui acheminent le pétrole et qui irriguaient toute la machine de guerre soviétique. Mais... Et ils auraient pu atteindre cette voie ferrée en franchissant la Volga ailleurs qu'à Stalingrad. Mais Hitler a focalisé sur Stalingrad parce qu'à partir de juillet, à partir de juillet 1942, la propagande soviétique a agité Stalingrad. A dit Stalingrad, qui était à l'époque à des centaines de kilomètres des avancées allemandes. Ils ont agité Stalingrad en disant « Est Stalingrad la ville de Staline, la ville où Staline a changé le cours de la guerre, la guerre civile d'Union soviétique ? » Donc, ils en ont fait un objectif en soi pour Hitler. Hitler a focalisé sur Stalingrad à partir de juillet-août, alors qu'il n'y était pas encore. Il a focalisé sur Stalingrad. Et il est tombé dans le panneau, complètement. Parce qu'il a réorienté une partie de son armée qui allait vers Moscou pour l'armée de Stalingrad. l'histoire soviétique et la propagande soviétique. Donc, je pense que le général Jaloujny et le Mitrokouleba, etc., quand ils disent, entre guillemets, « redouter une grande offensive russe », c'est d'une part parce qu'elle vient, pour les raisons. Il y a des raisons objectives côté Poutine pour qu'elle vienne. Mais c'est aussi parce qu'ils l'invitent. Je crois qu'ils la veulent. Et qu'ils l'attendent. Pour exploiter ses terrains. Voilà. Autant qu'ils sortent du bois plutôt qu'on soit obligé de passer des fortifications pour aller les chercher. Est-ce qu'il y a une option de la victoire ukrainienne qui ne passerait pas par cette erreur stratégique russe et qui passerait par une domination militaire ? Oui, mais pas à court terme. Ça suppose, par exemple, si l'Occident leur donne des chars, une capacité offensive réelle. Et ça, le mix de cercé, c'est bien, mais pas assez. La mix de cercé est un très bon engin, mais ce n'est pas un char de bataille. Ce n'est pas l'engin qui fera des pertes. C'est un complément. C'est un complément. Un complément très utile. Ça économise les chars pour autre chose, soit dit en passant. Il a beaucoup de qualités, cet engin, mais ce n'est pas l'engin décisif pour percer. En tout cas, pas en Ukraine. Et là, donc, admettons que dans les six mois qui viennent, toute la puissance industrielle de l'Occident débite munitions, artillerie, chars, et qu'on crée donc une armée ukrainienne, qu'on lui donne ce différentiel tel que, même face à l'armée russe, elle se croit capable de l'emporter, comme j'ai dit au tennis, par coup gagnant, à ce moment-là, ils choisiront leur secteur et ils attaqueront. La mère d'Azov. Sans doute la mère d'Azov. On est d'accord sur ça. Mais à plus court terme, je pense que même si cet effort était lancé dès maintenant, l'attaque russe viendra avant. D'accord. Et est-ce que l'Ukraine a besoin de récupérer la souveraineté sur tous ses territoires pour gagner la guerre ? Pour gagner la paix. Je veux dire par là, pour avoir une paix durable, il faut que la Russie, je ne parle pas du président Poutine, je parle de la Russie, jusqu'aux derniers russes, comprennent qu'il n'y a pas de gain à espérer d'une guerre. Et ça suppose que l'Ukraine revienne dans toutes ses frontières. C'est la Crimée, c'est tout le Donbass. Jusqu'aux derniers kilomètres, l'Ukraine revient dans ses frontières. Et ce jour-là, on fait la démonstration aux Russes que 2014 et 2022, non seulement ont été des rivières de sang et un appauvrissement du pays, etc., mais en plus, ça n'a servi à rien. Vous n'avez pas gagné un kilomètre carré. C'est ça qu'il faut démontrer. Ça, c'est les conditions pour la paix durable. Donc novembre 18 pour les Allemands qui se retirent de la France, marrant leurs occupations, et en plus qui rendent l'Alsace et la Lorraine qui s'occupaient. Oui, les traités après. Mais pour ça, et donc gagner la guerre, quand la guerre sera gagnée, je doute que les Ukrainiens aient tout reconquis. Vous voyez, quand les opérations militaires s'arrêteront, je ne pense pas qu'ils seront sur leurs frontières internationalement reconnues. Je ne crois pas qu'ils y seront. Ça serait bien si j'y étais. Oui, bien sûr. Mais je pense que la guerre s'arrêtera avant ça. Parce que l'effondrement de la Russie aura eu lieu avant. Donc ça, c'est votre scénario numéro un en statistiques, probabilités. Le troisième scénario que vous avez évoqué, c'est une sorte de statu quo où les deux armées abandonnent le combat ? C'est le match nul. La neutralisation réciproque. Donc là, il y a un trait qui est sur la carte qui ressemble à celui d'aujourd'hui, je suppose, plus ou moins. Et les deux camps sont épuisés et savent qu'ils n'ont pas de perspective de relancer. Ni l'un, ni l'autre. Donc ça veut dire qu'à la fois l'offensive russe que vous avez évoquée n'a pas fonctionné et que les offensives ukrainiennes qui sont en train de préparer n'arrivent à rien non plus. Donc c'est quand même pas tout de suite cette option-là. Voilà, c'est dans quelques mois. Donc l'offensive russe, si elle a lieu et qu'elle ait une débâcle, mais sans plus. Autre possibilité, c'est que les Russes, au lieu d'attaquer, utilisent leur armée, la deuxième armée qu'ils sont en train de créer maintenant, comme masse de manœuvre défensive. Donc, ils tiennent le parapet et ils attendent, c'est eux qui attendent du coup. Ça complique le jeu pour les Ukrainiens. Et s'ils ne sont pas suivis par les Occidentaux, pour générer cette masse de manœuvre et cette capacité offensive, les Ukrainiens se diront, on le regrette, mais on ne peut pas. Alors on peut peut-être gagner deux kilomètres, on va faire Barkmout à l'Ukrainienne. C'est débile. Et surtout, il reste cette masse de manœuvre de l'autre côté, c'est eux qui nous attendent. C'est un peu ballot de jouer. Nous, nous ne voulons pas jouer notre vatou. Et du coup, par défaut de soutien de l'Occident, ce qui ne veut pas dire que l'Occident ne les soutient pas, c'est que l'Occident ne les soutient pas à la mesure du besoin. Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Par défaut de soutien de l'Occident et avant un effondrement de la Russie, on accepte que le trait soit là. Dans les deux camps, on accepte que c'est un match nul et qu'il y aura la belle. Est-ce que vous avez l'impression que le soutien actuel à l'Ukraine s'oriente plutôt vers cette dernière option ou alors qu'on est en train de monter en puissance pour éventuellement s'orienter vers des drones de combat, des hélicoptères, des chars et ce qu'il faut pour gagner réellement ? Il y a une hésitation peut-être au sens qu'on n'est pas sûr qu'il y ait le besoin. Admettons que ma théorie, ça n'est qu'une théorie, admettons que ma théorie de l'attaque russe en février se concrétise. Enfin, fin janvier, début mars, enfin bref. Comme a dit Zaloujny, février a plus ou moins un mois. Admettons qu'elle se concrétise. Si les Ukrainiens leur cassent la figure, tout comme Patton a cassé la figure à la percée des Ardennes, on pourra se dire, les généraux donateurs putatifs de chars pourront se dire, en fait, ils n'ont pas besoin de chars, c'est bon. Ils l'ont gagné. Donc, est-ce qu'on est obligé de leur donner des Léopard 2 maintenant ? En gros, ils ont gagné. Oui, au final, c'est soit trop tôt, soit trop tard, ce n'est jamais le bon moment. Et donc, c'est vrai qu'avec les Ukrainiens, on a toujours donné tard, mais pas trop tard. À chaque fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Et le Delta, c'est du sang ukrainien, en réalité. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, le calcul d'attente de voir avant de donner et donner juste assez pour que ça soit bien, ça a marché. C'est parfaitement cynique. Parfaitement cynique. C'est terrible pour les Ukrainiens, c'est pas sympa pour eux, mais ça marche. Mais si la finalité est quand même la victoire, qui est assumée par les grands ponts de l'OTAN, etc., pourquoi est-ce qu'on n'y va pas franchement ? C'est vrai, je suis d'accord avec vous. À titre personnel, j'y vois une contradiction. Si on veut la victoire des Ukrainiens, on leur donne les moyens de remporter la victoire. Il y a plus de 1 000 Léopard 2 en Europe qui sont au garage. Et qui sont en train d'arriver enfin. Voilà, donc on forme les gens en Allemagne, en France. Vous voyez, on a assez de camps en Europe occidentale pour former des milliers. Et après tout, les Anglais forment des milliers de fantassins en Grande-Bretagne. On n'a qu'à former les tankistes en Allemagne. Et puis, ils repartent au front avec leur char. Vous savez qu'il y a des rumeurs sur les pilotes de chasse également. Il y a beaucoup de rumeurs autour du fait qu'on forme des pilotes et des soldats ukrainiens sur des armes qu'ils n'ont pas encore. Moi, je sais par exemple qu'il y a des formations en France d'Ukrainien pour être JITAC. C'est-à-dire que c'est des capacités que les Ukrainiens ne possèdent pas. Mais le jour où on appuie sur le bouton, comme ça, ils montent ravinement en compétence. Ça serait bien. Alors, si vous avez encore quelques minutes, et l'après-guerre ? Disons par exemple, les victoires totales ou on reste sur le trait qui sont les deux principales. Après cette guerre, est-ce qu'on a gagné la paix ? Est-ce qu'elle est durable ? Que l'Ukraine devient un pays détruit qui va se reconstruire avec du soutien occidental et la Russie ? Alors, pour moi, ma grande inquiétude pour l'après-guerre, c'est la Russie. Vous êtes plus inquiet pour la Russie que pour l'Ukraine ? Je suis beaucoup plus inquiet pour la Russie que pour l'Ukraine. D'accord. Et je suis inquiet pour la Russie parce que ce qui va se passer en Russie aura des conséquences dramatiques pour nous. Ça va pas se faire tout seul. Quoi qu'il advienne de la guerre maintenant, quel que soit le résultat, y compris la victoire russe à laquelle je ne crois pas, le régime Poutine est profondément déstabilisé et la société russe s'est injectée une dose de ce que j'appelle l'Ukrainium. Vous savez, le Polonium qui a tué Litvinenko. Eh bien, pour moi, l'Ukrainium, c'est le même produit qui s'applique à la société russe. La Russie, en attaquant le 24 février, a bu une grande dose d'Ukrainium. La Russie, le 24 février, a avalé, sans le savoir, un grand verre d'Ukrainium. Et l'Ukrainium est comme un acide qui est en train de ronger l'entité politique russe de l'intérieur. Enfin, vous parlez d'entité politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Russie ne peut plus tenir son rang pour imposer la paix dans son étranger proche, par exemple entre l'Arménie, entre l'Azerbaïdjan, enfin, tous ces pays-là, qu'elle ne peut plus imposer des gouvernements amis en Biélorussie, ou c'est encore plus grave ? C'est beaucoup plus grave, parce que là, vous parlez d'une Russie qui serait à peu près ce qu'elle est aujourd'hui, avec juste un changement de régime, etc. Moi, je crois que c'est tellement grave que nous allons vers une implosion de la Russie, de la même façon qu'il y a eu l'implosion de l'URSS après la chute du mur. Là, à l'heure actuelle, déjà avant la guerre, la Russie allait droit dans le mur. Le régime russe d'aujourd'hui était condamné. Pour la démographie, des raisons démographiques, la Russie va droit dans le mur. Pour des raisons économiques, la structure économique de la Russie, qui est en train de devenir de plus en... C'est un pays du tiers-monde en train de devenir un pays du quart-monde, qui ne vit que d'industries extractives, en gros, les minerais, l'énergie, le bois, en gros. Oui, hors énergie, j'avais vu que le Maroc était au-dessus de la Russie en termes de production industrielle par habitant. Ah oui, ça ne m'étonne pas. La Russie est en voie de désindustrialisation, ce qu'on ne voit pas, parce qu'on voit son armement, mais en fait, et d'autant plus que l'armement pille tout le reste, en fait. Ensuite, c'est une économie bonsaïe, c'est-à-dire que les acteurs économiques, dès qu'ils approchent du succès, ils ont besoin de limiter leur succès pour en rester propriétaires. Je m'explique. Ici, on est dans des startups. Vous êtes une startup et vous atteignez un certain chiffre d'affaires. Vous commencez à intéresser la mafia. La mafia vient vous voir en disant « Tu vas me vendre ton entreprise pour pas cher. » Sinon, de toute façon, on viole ta femme et on écrase les doigts de tes enfants. Donc, tu n'as pas trop le choix. Ton prix sera le mien. Ou le contraire. Vous ne pouvez pas aller au procès puisque le juge est payé par le même. Donc, ça, c'est le régime Poutine. Donc, à terme, c'était voué à l'échec. Donc, depuis 20 ans, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Depuis 20 ans, le régime Poutine, fondé sur cette prédation mafieuse, a digéré tous les sucs productifs de la société russe. Et l'entrepreneur russe, ça fait très longtemps, il émigre. Il fait autre chose. Et le résultat, c'est que l'économie russe est largement en dessous de son potentiel. et de plus en plus en dessous de son potentiel. Est-ce que c'est suffisant pour que la Russie s'effondre ? Oui. Oui, parce que ce modèle économique n'est pas soutenable sur le long terme. C'est un modèle de réduction, en fait, au profit des oligarques. C'est la prédation, les parasites qui boivent le sang de la bête. Donc, la Russie allait droit dans le mur bien avant la guerre. Et quand la guerre a commencé, je me suis dit, ils ont gagné 5 ans. enfin, ils ont gagné 5 ans. Le mur s'est rapproché de 5 ans. Ah oui. Mais donc, ce n'est pas simplement il va y avoir plein de guerres civiles dans tous les étrangers proches et pays sous domination russe depuis des siècles. Ce sera aussi en interne, il pourrait y avoir, je ne sais pas, la Sibérie, les Bourriates, etc. Oui, parce qu'avec cette guerre, les 142, je crois, sujets de la fédération ont été traités très différemment par le régime au point de vue humain. Donc, on l'a vu avec les républiques lointaines, les Bourriates, les Dagestanis, les minorités ethniques, toutes les minorités ethniques, en gros, ont versé un prix du sang dément. Et puis, les Blancs, un peu moins, de Moscou et de Saint-Pétersbourg ont été, en gros, préservés. comment ne pas croire qu'il y a un ressentiment massif du tirailleur algérien par rapport aux soldats de métropole. En fait, c'est ça, leur problème. Sachant qu'en plus, le président de Mongolie, le Kazakhstan, etc. ont clairement appelé leurs homologues ethniques de l'autre côté de la frontière à venir se réfugier chez eux. Voilà. Donc, il y a ce facteur-là. Il y a ensuite le fait que quand le pouvoir central fasseille, perd de son contrôle, forcément, les pouvoirs locaux cherchent à maximiser leurs avantages. Et du coup, je pense qu'on va avoir plein de déclarations d'indépendance de tous les côtés. Or, les cartographes soviétiques ont été extraordinaires pour rendre les frontières très compliquées. On l'a vu avec le Nagorno-Nikarabakh. On l'a vu avec la vallée de la Fergana entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Et je pense que si on regarde bien les cartes et les tracés, les pays qui vont réclamer leur indépendance vont se découvrir des enclaves, des esclaves de tous les côtés, des tas de motifs de se taper sur la figure entre eux. Ensuite, l'armée russe. C'est un faux ami, l'armée russe. Vous savez qu'en France, on a un ministère des armées. Il est le seul propriétaire des armées françaises. En Russie, il y a trois ministères qui ont des armées. ministères de la Défense, Intérieur et Sécurité. Les Rosegardiens. Qui ont des armées avec des chars, des avions, des hélicoptères et de l'artillerie. Mais ils ne sont pas à se taper dessus encore. Et peut-être que ça viendra. Et ensuite, vous avez les mercenaires, les Wagner, les Kadirov, les Patriotes et j'en passe. En d'autres termes, le régime Poutine a créé un système comparable au Liban de 1973 avec l'armée, les Hamals, les Hezbollahs et toutes les milices. Et des élogues, des oligarques qui ont leur armée qui pourraient... Voilà. Et chacun a son armée. Donc, dans une situation de chute du pouvoir à Moscou, avec des indépendantistes d'un côté qui auront de vraies raisons de devenir indépendants. Et dans des frontières qui seront très souvent acontentieuses pour parler poliment, avec des minorités au sein qui feront le même problème que la Bosnie avec sa minorité serbe et les croates. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va avoir la Yougoslavie puissance 10. Et ça, pour moi, c'est l'enchaînement quasi inévitable. Quel que soit le sort de cette guerre d'Ukraine, c'est que le plat d'ant est montré pour les guerres de succession de la Russie. Et c'est ce que le régime Poutine aura apporté. C'est 5 ans d'avance sur la fin de la Russie et surtout, une implosion de la Russie beaucoup plus violente qu'elle ne l'aurait été si on avait été, comme au moment de l'Union soviétique, avec des gens raisonnables qui ne cherchaient pas la guerre, en fait. Donc, c'est une seconde fin de l'URSS mais qui va mal se passer. En pire. C'est ça qui va se passer. Et c'est à ça, à mon avis, que doit se préparer l'OTAN. Et je le regrette de le dire, l'Ukraine, c'est le sujet du moment. Mais c'est en fait le déclencheur d'un moment historique qui la dépasse. Eh bien, en général... Je ne suis pas rassuré. Ah non, mais vous êtes... Non, mais c'est clairvoyant. J'espère qu'on regardera à ça dans quelques années en se disant que vous vous êtes trompé. Absolument. J'espère absolument me tromper. Ça semble tout à fait crédible. En général, merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère qu'on pourra se revoir dans quelques mois pour commenter la victoire ukrainienne. Oui, j'espère. Merci. On espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci mon général. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo au studio Air Cosmos. Merci. Sous-titrage ST' 501